Bonjour à tous, bienvenue chez Escapeman Barlusique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Cities Skyline, le jeu de plateau qui a été fait par Rustan Akanson, qui est édité par Paradox et distribué par Yelo. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif, vous allez voir, pour des joueurs de 10 ans ou plus, et pour des parties qui durent 40 à 70 minutes. Le but de ce jeu, bien évidemment, c'est de pouvoir construire sa ville, de faire la meilleure ville possible pour avoir le plus de bonheur, que les habitants soient les plus heureux possibles et que ce soit la ville la plus prospère. Pour cela, vous allez avoir des plateaux, beaucoup de plateaux. Là, il y en a 3, mais il y en a beaucoup plus. On a 6 plateaux différents qui vont faire les quartiers. Pour l'instant, là, ce ne sont que des terrains vierges. Donc, il y aura plusieurs scénarios qui seront disponibles. Vous pourrez regarder si vous le souhaitez au fond, justement. Le premier scénario, celui d'introduction que je vais vous montrer et la montrer dès la mise en place à l'entrée que je viens de réinstaller. Et ici, vous avez donc le scénario 1, le 2, 3, 4 et un cinquième où là, c'est beaucoup plus libre. Donc, chaque scénario va introduire des nouvelles cartes que je vais plus ou moins vous montrer. Ça pourrait être les bâtiments uniques, les rôles et ainsi de suite. Donc, tout d'abord, vous avez donc ces plateaux. Vous avez la piste qui est juste là, qui sera la piste pour votre ville. Donc, il y aura l'électricité, l'eau, les déchets, la piste de bonheur que vous allez augmenter. Donc là, c'est par rapport au travail, donc les membres actifs ou autres, la population active. Donc, s'il y a plus ou moins du chômage et de la demande d'emploi ou autre. L'argent qui est ici. Donc, vous commencez avec, dans le premier scénario, c'est une introduction avec 12 en argent. La pollution, le trafic et le taux de criminalité également qui sont là. Donc, on va vous montrer tout ça. Vous avez une carte résumée de tour qui va vous montrer les étapes que vous pourrez faire pendant justement l'aventure. et une fin d'étape qui est juste indiquée, qui vous indique comment faire la fin d'étape. Je vais vous montrer le début d'étape également. Ce n'est pas très compliqué. Il y a de très nombreuses tuiles de couleurs. Donc, les jaunes, qui ont tous des formes différentes, ce sera à vous de choisir. Vous choisirez quelle tuile vous voulez installer quand vous pourrez l'installer. Donc, les industriels, les sites commerciaux, les résidences, les quartiers résidentiels, les quartiers de service qui peuvent être différents. Il peut y avoir par rapport aux arbres, les arbres de niveau 1, 2 ou 3. Vous allez voir par rapport aux pioches, tout ce qui est bibliothèques, universités, les cliniques, les sites de pompiers et les bâtiments urbains. Donc, par exemple, les centrales électriques, les décharges ou autres qui vous permettront justement de jouer par rapport à tout ça. Le petit oiseau qui vous indique qui sera le premier joueur. C'est la mascotte de City Skyline. Trois piles. Donc, par rapport au niveau de niveau 1, 2 ou 3. Donc, avec de nombreuses cartes. Voilà, comme le urbain, les zones commerciales, les zones résidentielles, les bâtiments de service et autres. Donc, ici, vous avez également la réserve d'argent qui sera là au cas où puisque vous allez pouvoir gagner de l'argent ou même parfois, vous allez devoir bien évidemment le dépenser pour pouvoir agrandir, améliorer votre ville. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Là, vous avez également le plateau donc de bonheur de base parce que quand on va finir une étape, tout le bonheur qu'on aura accumulé ici, qu'il soit positif ou négatif, on va l'ajouter donc sur ce plateau avec les dizaines qui sont juste là. Là, du coup, l'unité, ce petit moins vous indique que vous pouvez aller dans le moins. Il y a plusieurs façons de perdre la partie. Soit si vous n'avez plus d'argent pour payer un coût qui est entre guillemets obligatoire, vous perdez. Si vous arrivez à moins 5 sur la piste de bonheur pendant votre manche, vous perdez également. Et si vous arrivez à moins 10 sur le bonheur global, vous perdez aussi. Ensuite, pour savoir si vous avez plus ou moins gagné parce qu'il y aura également par rapport au nombre de points, donc justement, un tableau de réussite. Si c'est en dessous de 0, inférieur à 0, ce sera une ville agonisante. Entre 0 et 10, une ville dortoir. 11 et 20, ville ambitieuse. Et ainsi de suite, plus vous faites un gros score, mieux c'est. Hop, donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment se résume plus ou moins un tour. Tout d'abord, par rapport au nombre de joueurs, vous avez pioché pour commencer des cartes de niveau 1, seulement de niveau 1. Les 2 et 3, vous pourrez les piocher pendant votre tour justement. Quand vous avez joué une carte construction, vous avez le droit de jouer une carte, de faire son effet en payant son coût. Et juste après, vous devrez piocher une carte. Vous choisirez soit dans le niveau 1, soit dans le niveau 2, soit dans le niveau 3. Elles ne sont pas bloquées ou limitées. Comme là, je suis tout seul, je vais prendre 7 cartes. Si vous êtes 2 joueurs, vous en prenez 5 chacun. 3 joueurs 4 et 4 joueurs 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous pouvez les poser devant vous. Comme c'est un coopératif, vous n'êtes pas obligé de les cacher. Vous pouvez les mettre devant vous pour que l'autre joueur les voit aussi si vous le souhaitez. Après, vous pouvez ne pas les montrer. Donc voici mes cartes. Donc là, on peut voir que j'ai une zone, deux zones industrielles, une zone résidentielle, une gare routière qui me permet, donc s'il faut à chaque fois payer les coûts qui sont indiqués ici sur une carte. Vous voyez ? Donc là, c'est le coût et là, c'est ce que ça produit. Donc là, pour la gare routière, si je paye 1 en argent et je baisse de 2 ici le trafic, si je ne peux pas le baisser de 2, par exemple, je suis à 1, je ne le baisse que de 1 et je peux le faire. Par contre, si je suis tout là-haut et que j'ai une carte qui va m'indiquer que ça augmente le trafic, comme cette carte-là, si je suis déjà tout en haut de la zone trafic ou de la zone pollution, je ne pourrais pas la jouer parce que je ne pourrais pas payer son coût en guise de trafic. Par contre, si je suis à 0, c'est comme là pour la zone de travail. Si vous êtes à moins 5 et qu'il faut faire diminuer encore et descendre à moins 6, ce n'est pas possible. Si vous êtes à 5 et qu'il faut le faire augmenter, ce n'est pas possible non plus. Pour les déchets, c'est pareil. Si vous êtes par exemple dans le rouge ici tout au bout ou là, il faut par exemple payer 2 pour que j'arriverai en dehors, je ne pourrais pas jouer la carte. Par contre, si je suis tout en haut dans le vert et que je dois encore l'augmenter, je veux quand même poser la carte. Je peux. Je suis autorisé. C'est juste que le bonus ne sera pas pris pleinement. Ce sera à vous de décider bien sûr pendant une partie. Là, je mets cette carte. Là, on va pouvoir commencer et faire la première étape qui est le début de la partie. Pour l'instant, je n'ai que des terrains vierges. Je vais pouvoir choisir un terrain, payer son coût comme indiqué ici. Là, par exemple, si je veux le retourner, je vais payer 4 en argent, la 5 et la 2. je vais décider de commencer par le A. Je paye donc 2 que je remets dans la réserve et je le retourne comme ceci. Pas comme ceci ou atteint, c'est vraiment comme ceci. Voilà. Moi, la carte reste pareille. Il y a juste les routes qui se rajoutent. donc voilà la première manche entre guillemets, le premier tour va se passer que sur ce plateau ici. Vous avez des petites cases qui sont indiquées ici, les routes qui vont faire des quartiers. Pour l'instant, on a 3 quartiers, un ici, un ici et un là. Donc là, maintenant que le quartier est fait, on a payé le coût qui est indiqué. on va pouvoir commencer la partie. Donc on regarde le résumé du tour. On peut soit jouer une carte construction, donc une carte que j'ai là en payant son coût et après, je repioche une carte. Soit j'échange une carte construction. Donc pour cela, je paye 2 en argent. Je place une carte face visible sur la pile dans la pile d'échange. Donc ce n'est pas encore la défaut. C'est à part. C'est si par exemple la carte, vous trouvez qu'elle n'est pas utile pour l'instant. Vous la mettez ici par exemple à côté face visible ou faites une pile et les autres joueurs justement comment vont faire échanger une carte construction. C'est soit ils vont piocher dans l'une des piles, soit ils vont prendre une carte de leur choix dans la pile d'échange. Donc voilà, comme indiqué, placer une carte visible sur la pile échange et piocher une carte au choix. Donc soit là ici, soit vous reprenez dans les échanges. Ou alors, on peut terminer une étape. C'est la troisième action. Par contre là, il faut un prérequis. Pour cela, il doit avoir au moins une zone ou un bâtiment dans chaque. Donc ce petit logo là, qui est juste là, ça veut dire quartier. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un bâtiment ici, un ici et un ici pour pouvoir terminer donc l'étape. Si on arrive à la dernière étape, je vais expliquer tout à l'heure comment on arrive à la dernière étape. Donc il faut suivre, donc il va en falloir deux bâtiments par quartier, sachant qu'il y en aura de plus en plus du coup. Et ensuite, on suivra, si on fait cette action-là, terminer une étape, ceci. Donc la carte de fin d'étape qui vous indique tout ce qu'il faut faire, peu importe le scénario. Là, c'est le scénario 1, il n'y a pas toutes les cartes de rôle, etc. que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais là, elles seront également indiquées dans la fin d'étape ce qu'il se passe. Donc on va commencer. Je vais décider, par exemple là, d'utiliser, de jouer une carte construction. Donc là, je vais faire par exemple, je vais vous montrer également cette carte, je vais vous expliquer le bonus que peut avoir. Donc là, c'est le coût comme j'ai indiqué, mais là, vous avez un bonus qui peut avoir lieu. Ça, ça veut dire que si vous collez dans les bâtiments de service, par exemple, vous avez ce petit livre qui vous indique les universités et ainsi de suite. Si vous collez la zone industrielle sur, par exemple, on va prendre pour le niveau 1. On va vous montrer. Il est là. Ce bâtiment de service, si vous collez une zone industrielle, par exemple, on va dire le bâtiment de service est ici, vous collez. la zone industrielle dessus, on va gagner un bonus de plus 3. S'il n'est pas respecté, si par exemple, vous le mettez là, donc là, ça ne colle pas, vous ne gagnez pas le bonus. Ça, c'est pour les niveaux 1, les bâtiments de service de niveau 1. Donc, il faut vraiment les coller. Donc, quand vous posez un bâtiment de service, faites bien attention à ce qu'il y ait des cases qui soient disponibles, qui soient adjacentes pour pouvoir coller d'autres bâtiments qui peuvent vous donner des bonus. Par contre, pour les niveaux 2 et 3, comme ceci que je vais prendre, qui sont déjà un peu plus grosses, vous avez le petit logo de quartier juste en dessous. Ça veut dire que si vous posez le service ici, par exemple, l'effet fonctionne pour tout le quartier. Donc, si par exemple, j'utilise la zone industrielle et que je la pose sans coller au bâtiment de service qui est indiqué, si j'ai le bon bâtiment de service, là, je viens de le faire, je gagne le plus 3, même si ce n'est pas collé parce que ça fonctionne dans tout le quartier. Par contre, si je l'avais posé ici, là, ça ne fonctionnait pas car on n'était plus dans le même quartier, il y avait la route qui séparait. Donc voilà, je vous l'indique quand même, c'est assez important dans la stratégie du jeu. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté. Donc, pour l'instant, cette carte-là, ce n'est pas vraiment utile de l'utiliser, ça serait gâcher le bonus. Donc, on va commencer en faisant ceci. Je vais jouer cette carte, donc je paye son coût. Donc, je paye 1. Je vais faire de la monnaie. 1, 2, 3, et 4 du coup, vu que je viens de dépenser 5, moins 1, 4, et j'augmente de 1 le bonheur. Vu qu'on met des pompiers ici, hop, la ville se sent plus à sécurité. Je la défosse. Donc, elle ne fera plus partie du jeu. Ça ne sert à rien. Elle n'est pas dans la pile d'échange. C'est vraiment la défosse. Donc, on prend la tuile et on la pose où on veut. Je vais décider de la poser ici. Ceci fait, là, j'ai joué ma carte. Je pioche où je veux. Je vais piocher, par exemple, dans le niveau 2 et je la pose devant moi. Donc là, j'ai une zone commerciale. Si je la joue, je vais diminuer de 2 ici. Je vais augmenter le trafic de 1. Et si j'ai une clinique qui est juste là, que je la colle à une clinique ou qui a une clinique de niveau 2 ou 3 dans le quartier, je vais gagner 4 d'argent. Donc là, ceci fait, j'ai fait mon action. J'ai pioché. C'est au joueur suivant. C'est un deuxième joueur de jouer. Ensuite, troisième et ainsi de suite. Là, comme je suis tout seul, je continue. Je refais une action. Donc là, je vais décider de rejouer notre carte construction. J'ai posé là un service. Je vais décider d'utiliser ceci. Donc, je vais utiliser son combo pour poser cette zone industrielle. je diminue de 1 le petit bonhomme. J'augmente la pollution de 1 et la criminalité de 2. Et si je fais donc le combo, si je colle une zone industrielle ou un bâtiment, donc le service des pompiers, un centre de secours, je vais gagner 4 d'argent. Je vais par exemple décider de prendre celui-ci pour le poser juste là. Donc là, j'ai collé le bâtiment. Donc, son effet fonctionne. Je gagne 4. Hop. 1, 2, 3, 4 d'argent. Et je repioche une nouvelle carte. Je vais reprendre une niveau 2 pour augmenter. Voilà, j'ai le centre de secours de niveau 2. Donc, bien sûr, il va coûter plus cher. On va encore augmenter de 1, le bonheur. Mais au moins, je vais pouvoir poser un autre service. Donc, vous pouvez poser autant de services dans un quartier. Je peux, voilà, j'ai posé celui-ci. Je vais en poser un autre. Ce n'est pas très utile. Ce n'est pas très stratégique. Il y a une seule limite parce que là, c'est les bâtiments de service que je vous montre. Ici, on a les bâtiments urbains. Les bâtiments urbains vont plus jouer sur tout ce qui est l'électricité, l'eau et la gestion des déchets. Vous ne pouvez en poser qu'un seul par quartier. Si je pose ici, par exemple, l'eau, je ne vais pas pouvoir poser d'électricité dans ce même quartier ou autre. Je serai obligé de le mettre dans un autre quartier. On ne peut pas en mettre plusieurs. Donc, ça limite assez vite. Donc, il faut faire assez attention pour pouvoir réussir à gérer ceci. Donc là, encore une fois, je continue et ainsi de suite mes tours vu que je suis tout seul. On va continuer. On ne va pas changer. On va encore jouer une carte construction. C'est possible. Je vais par exemple décider qu'est-ce qu'on va décider de poser ? Donc là, ici, il me faudrait une zone commerciale dans le quartier. Je vais décider de jouer ceci. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser le bonus. Je vais descendre de 2 et ici, augmenter le trafic routier de 1. Et je pose un bâtiment que je vais poser ici, une zone commerciale. Voilà. Donc là, je n'ai pas le bonus. Voilà, on continue. Je pioche une carte. On va reprendre une niveau 1. Une zone industrielle. Encore une fois, c'est toujours à moi. Je vais jouer la zone résidentielle. Donc là, je vais diminuer ici l'électricité parce que pour jouer une zone résidentielle, ça va faire consommer de l'électricité. Ça va ramener des habitants. Donc, je réaugmente de 1 juste ici et j'augmente le trafic routier parce que ça fait des gens en plus dans la ville. Donc, plus de personnes qui conduisent. Et si dans le quartier, ce bonus, si dans le quartier, j'ai déjà une zone commerciale, je vais augmenter le bonheur de 1 parce que le résident est content. il y a un magasin juste à côté. Donc là, vous pouvez vraiment choisir à chaque fois pour les trois couleurs là, quel bâtiment vous les mettre précisément. C'est un peu une sorte entre guillemets de Tetris. Il faut réussir à combler le plus les trous et optimiser le plus la place. On va essayer de prendre lui. Ça va gâcher un petit trou ici mais ce n'est pas grave. Donc là ici, j'ai posé ma zone résidentielle comme j'ai une zone commerciale qui est dans le quartier. Bon là, en plus, elle est collée mais vous n'étiez même pas obligé de le coller. J'augmente encore le bonheur de 1. J'ai payé tous les autres coûts. Ouais, c'est bon. Je pioche une carte. On va reprendre une niveau 2 et j'ai un commissariat qui va faire baisser la criminalité de 3 si je paye également 3 d'argent et vous poserez le bâtiment de service. Donc, c'est comme ça que se passe le jeu vraiment ainsi de suite. Là, j'ai montré la première action. Si jamais vous avez allez, on va prendre un petit paquet là, un petit paquet là. Vous avez une pile d'échange qui est juste là au fur et à mesure de la partie. Si pendant la partie, vous avez donc une pile d'échange. La deuxième action, c'est échanger une carte construction. Comme je l'ai expliqué, vous payez 2 et vous pouvez donc enlever une de vos cartes. Donc, vous pouvez en enlever une. Vous pouvez en enlever une obligatoirement. Par exemple, de celle-ci et la remettre dans l'échange. Ça vous permet de défausser une carte parce que vous avez toujours une limite de carte qui est à 7 par exemple comme je suis le seul joueur. Donc, je vais décider de faire partir le château d'eau. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je ne consomme pas vraiment d'eau. Et après, je peux soit prendre dans la pile d'échange, choisir une carte, celle de mon choix. Donc, bien sûr, j'aurais payé 2. Donc, s'il y a des bâtiments de niveau 1 qui ne rapportent pas énormément, ce n'est pas terrible. Ou alors, je peux décider de piocher par exemple une carte et de la remettre juste là. Et ça me permet de faire tourner également le jeu si pour l'instant, il n'y a rien qui est intéressant dans l'immédiat. Ou alors, je peux terminer une étape. Là, je ne pourrais pas par exemple parce que j'ai rempli qu'un seul quartier. J'ai encore deux autres quartiers. mais si pendant l'aventure, disons, il y a une zone ici, on va mettre par exemple celui-là. On va dire celle-ci, elle est défaussée par exemple. On va reprendre une là. Là, je ne paye pas les coins. C'est vraiment juste pour vous montrer. On va prendre le... Alors, elle est où ? Il est là, la petite station de bus ici. Donc là, mes trois quartiers sont remplis. Donc, je pourrais dire je termine l'étape. Dans ce cas-là, on passe sur la fin d'étape et là, on va faire des actions. Donc, pour chaque case, donc c'est aussi indiqué sur le plateau, pour chaque case, donc électricité, eau ou déchets, donc il va falloir faire diminuer le bonheur. Donc, on perd moins 1 pour chaque case. Par exemple, là, j'ai moins 1 en électricité. Je descends de 1. Là, j'ai 0,0. Je ne descends pas. Mais si j'étais à moins 5, ça voulait dire que je descends de 5. Ça peut être très dangereux. Il faut essayer de gérer ça même si vous augmentez le bonheur parce que même si vous montez à 12, si tout est en bas, vous allez tout perdre. Ça peut aller très, très vite. Également, par rapport aux cartes rôle parce que vous aurez, selon le scénario, des rôles qui seront assignés aux joueurs. Vous allez les prendre, les mélanger. Chacun va en tirer 2 et en choisir une, la poser devant lui. Selon les rôles, par exemple, là, pour la fin d'étape, comme ils indiquent, il y a le paysagiste qui peut faire un effet, le maire et l'administrateur également par rapport à cette fin d'étape et par rapport à tout ça. Le rôle sera toujours, pour les cartes rôle, fera toujours partie du jeu. Ce n'est pas une seule fois pendant la partie, c'est tout le temps. Si, voilà, l'action est faite, par exemple, si vous terminez une étape, c'est ce petit logo-là qui indique terminer une étape, et que vous avez la population ici qui est égale à 0, vous gagnez 3 de bonheur supplémentaires. là, le statisticien, pardon, devant vous, si devant vous, vous avez une carte construction de plus que les autres joueurs, par exemple, comme c'est indiqué, dans une partie à 3 joueurs, vous aurez toujours 5 cartes au lieu de 4. Voilà, c'est tout des bonus en plus. Je vais expliquer après. Le reste, je vais vous montrer les cartes qui sont utiles aussi pendant la fin d'étape, qui sont plus ou moins 10. Donc, pour chaque case, donc ici, personnage supérieur à 0 ou inférieur à 0, il va falloir payer 1 d'argent. Ce n'est pas le bonheur qui est impacté, mais si vous avez la moins 2, vous allez payer 2 d'argent. Par exemple, là, on était à moins 2, hop, 2 d'argent en moins. Là, ici, on est à 2, on perd 1. On va le faire quand même pour que je vous montre un petit peu. Payer les coûts de développement et révéler un nouveau plateau de jeu. Donc là, vous avez les coûts de développement. c'est que sur un plateau adjacent à celui que vous avez déjà révélé. Donc là, je suis obligé de faire le E. Donc, je vais payer 5 et le retourner, ce qui va agrandir certains quartiers comme ces deux-là sont agrandis et m'en débloquer des nouveaux comme celui-ci, celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire pour terminer une étape, je vais devoir déjà remplir ces trois-là obligatoirement vu que ceux-là, ils sont déjà remplis même s'ils sont beaucoup plus grands, mais ça fait beaucoup plus de place. Ensuite, on peut échanger des cartes construction. On paye à chaque fois 1, donc ça a à voir avec les autres, par carte pour pouvoir les défausser dans la pile d'échange et du coup, repiocher des nouvelles cartes pour en avoir au début de l'aventure 7 cartes, comme là, je suis tout seul, sinon 5 ou autres ou 4, pour pouvoir recommencer entre guillemets sur de bonnes bases si vous trouvez que les cartes ne sont pas utiles. il y a également des cartes actualité selon le scénario comme ceci. Si une carte actualité est piochée pendant que vous faites ça, justement, que vous payez 1 et qu'il sera dans l'une des pioches, ils sont soit dans les 2, soit dans les 3. Hop, ça c'est une directive que je vais montrer après. Donc, elle est directement remise dans la boîte. Elle est, voilà, elle est défaussée et vous ne faites même pas l'effet. Si par contre, la carte est piochée pendant, voilà, une phase de pioche pendant la construction d'un bâtiment, vous effectuez l'effet immédiatement. Comme là, c'est écrit, s'applique immédiatement, sera remplacée par une autre carte actualité ou défaussée en fin d'état. En fait, elle sera posée à côté, juste là, du plateau et elle va avoir lieu tout au long, tout le moment où elle est là. Donc, à chaque fois que la criminalité va augmenter ici, par exemple, à chaque fois, vous allez perdre un bonheur. En fait, c'est un peu des malus qu'il y aura pendant la partie qui vont un petit peu complexifier le jeu. Dans le scénario 1, vous avez également les bâtiments uniques. Donc, les bâtiments uniques qui sont les gros bâtiments bleus comme ici. Ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts quand vous le posez. C'est si vous construisez un bâtiment de service dans ce quartier, vous pouvez changer une carte gratuitement et il y aura toujours ces bâtiments qui seront là sur le côté. C'est des effets passifs qui seront tout le temps là. Ce n'est pas une seule fois et c'est défaussé. Ça reste tout le temps. Mais, bien sûr, ils prennent énormément de place. Bon, ils seront encore rangés mais vous voyez, ils sont beaucoup plus gros que les autres bâtiments donc vous prendre beaucoup de place dans le quartier. Et en dernier, donc, vous avez les directives qui seront également mélangées dans les pioches selon leur numéro comme indiqué ici et voilà qui vont vous donner donc si elles sont piochées, elles arrivent dans votre main comme les cartes de construction. Et si vous la jouez, vous payez le coup. Il n'y a pas de bâtiment qui est posé mais vous faites l'action. Donc, par exemple, distribution de détecteurs de fumée, vous payez 3 et vous gagnez 1 de bonheur par service qui sont dans la partie, dans toute l'aventure, dans tous les quartiers, dans toute votre ville. C'est toutes des choses comme ça qui peuvent rapporter du bonheur en plus ou faire diminuer. Soutien aux associations caritatives, vous payez 2 et vous perdez 2 en criminalité, etc. C'est des petites cartes bonus, un peu des actions que vous pouvez faire pour pouvoir justement jouer, corser un petit peu le jeu, le pimenté ou vous aider justement. Donc, après, les cartes d'actualité en cours ou les cartes directives inutilisées qui n'ont pas été utilisées, qui étaient dans votre main, qui n'ont pas été utilisées sont également défaussées. Elles ne feront plus partie du jeu. Et les cartes qui étaient là, actualité, comme je vous montrais tout à l'heure, elles les défaussées également à la fin de la partie. Donc voilà, c'est comme ça que se passe la fin d'étape. Là, on peut commencer un nouveau tour. Je suis premier joueur. Le premier joueur ne va pas changer au fur et à mesure des manches. Vous faites également ceci. Vous augmentez le bonheur. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tout fait ici. Là, ici, ça ne diminue pas. Rien ne change. Il n'y a que le bonheur qui va revenir à 0. Là, j'ai 1 de bonheur. Donc, je vais augmenter la piste globale de 1. Ça ne pourra plus descendre. Et ici, je remets à 0. Et on recommence. Sinon, tout le reste ne va pas bouger. Ça reste comme ça. Votre ville est comme ça. C'est juste une autre journée entre guillemets où le quartier s'agrandit. Et là, on est reparti comme je vous ai montré. Vous avez retourné. Vous avez refait le début de tour. Vous faites autant d'actions que vous voulez jusqu'à faire terminer une étape. Une fois que c'est terminé, vous payez, vous faites les actions de fin de partie par rapport à tout ce qu'il y a ici. Comme indiqué ici, la fin d'étape. Vous retournez ici en payant son coût. Ça vous donne un nouveau quartier. Et ainsi de suite. Là, par contre, là, par exemple, si vous avez trois plateaux et que vous avez posé deux bâtiments par quartier comme indiqué pour la fin, pour la dernière étape. Vous le faites. Vous faites terminer l'étape. On suit les instructions de fin d'étape. Bien sûr, on ne va pas retourner de nouveau plateau. On ne va pas non plus échanger de carte construction. Ça ne sert plus à rien. Le jeu est terminé. Vous regardez le bonheur que vous avez. Et ensuite, comme je l'ai dit, on regarde le petit livret qui est ici. Si vous voulez, les règles, je vous ai plus ou moins dit les règles des cartes roll, etc. Comme je l'ai dit, il y a les scénarios qui sont à la fin qui vous donnent les plateaux à mettre. Le scénario 1 qui introduit les bâtiments uniques. Ça vous dit quel quartier il faut mettre. Là, on n'est plus sur trois, mais quatre plateaux. Le B, le D, le A et le C. Ça vous indique plus ou moins les règles des bâtiments uniques. Les cartes roll, pareil, qui vous indiquent les règles. Des petites remarques également pour vous aider. Et ici, les directives, les actualités et le cinquième plateau où là, il vous donne plein de choix. Vous mettez vraiment les plateaux que vous voulez. C'est que des petits points d'interrogation. Et donc là, vous faites comme vous voulez. Ça offre de nouveaux défis aux joueurs ayant déjà fait quelques parties. vous choisissez la configuration que vous voulez faire, les cartes que vous voulez mettre, si vous voulez mettre que les directives, que les bâtiments uniques ou autres. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très très sympa de gestion pour pouvoir créer sa ville. C'est vraiment très stratégique, très coopératif quand vous jouez ensemble parce que c'est entre guillemets des combos à faire. Je vais poser ce bâtiment-là. Par exemple, je vais poser, je ne sais pas, le centre de secours dans ce quartier-là. Au moins, tu vas pouvoir peut-être poser ta zone résidentielle qui donne un bonus justement par rapport au fait si vous avez le centre de secours. Enfin voilà, c'est vraiment très très cool. C'est beaucoup et donc il faut beaucoup parler avec vos camarades de jeu pour pouvoir avancer dans l'aventure. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu donc si cette vidéo vous a plu, ces explications vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires également sur le genre lui-même, les règles. S'il y a des choses que vous ne m'avez pas compris, on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous avez d'autres suggestions sur d'autres jeux par exemple que vous voudrez qu'on vous présente ou autre, également donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche pour pouvoir avoir toutes nos autres vidéos, avoir une notification. On fait trois vidéos par semaine sur des jeux de société, sur des jeux de cartes. On présente des règles, on montre des parties également, on fait des parties de jeux, certains jeux ou autre. N'hésitez pas, nous on est là. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère à bientôt chez Escape Man Bar Ludic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada